Alors, Adrien Henry, que fait-il à cette époque ? 1916, il est à Verdun au mois de mai. Là, il va d'ailleurs se faire enterrer vivant, il va s'en sortir, il va se faire blesser, prisonnier, évadé et récupérer sur le champ de bataille. Et là, il va partir en convalescence plusieurs mois. Il va revenir dans la région début octobre. Et en particulier, il va aller dans une ville près d'Amiens qui s'appelle Albert, où il y a de l'aviation. Et là, il va avoir son baptême de l'air. Il va prendre un avion militaire, il va aller avec le pilote un petit peu plus loin, vous voyez, au-dessus de ce village qui est derrière moi. Et il aura bien sûr emporté quelques grenades qu'il jettera sur les Allemands. Il n'a pas beaucoup apprécié ce tour en avion, parce qu'il n'avait pas compris que celui qui commandait, c'était le pilote, et ce n'était pas lui dans ce cadre-là. Alors, ici, nous sommes vraiment à l'endroit où la 40e division d'infanterie, à laquelle appartenait son régiment, le 161e régiment d'infanterie, a attaqué à la fin de la bataille. La bataille, début juillet, va finir à peu près mi-novembre. Et lui, il sera là, il va rejoindre et réussir à retrouver son régiment mi-octobre. Et avec, comme objectif, le village qui est derrière moi, là-bas, Saïs et Salisselles, qu'ils vont atteindre. Ça sera le point ultime que les armées françaises vont atteindre. Ça sera aussi, il y aura une autre caractéristique, il sera en limite avec les troupes anglaises. Juste un peu de ce côté-là, il y aura les anglais. Donc, avec son régiment, le 161e, et le régiment frère, le 150e, ils vont attaquer et ils vont faire plusieurs coups de main vers Saïs et Salisselles. Voilà, mi-novembre, son régiment sera mis au repos. Il repartira un petit peu sur l'arrière. Petite information spécifique, ici même, où je suis, il y avait une tranchée qui s'appelait la tranchée des Portes de Fer. Et ce nom, Portes de Fer, c'était justement le nom porté par son régiment, le 161e régiment d'infanterie, donc le régiment des Portes de Fer, ici même. Alors, vous voyez l'implantation de cette tranchée vis-à-vis du village de Saïs et Salisselles qui est derrière moi, tout au fond, et qui était alors tenu par les Allemands. Sous-titrage Société Radio-Canada